... Cette vidéo a fait le tour de la toile en 24 heures. Des enfants figés par la pollution. ... Le clip a été tourné en début de semaine dans cette école privée de Salanges au pied du Mont-Blanc à l'initiative d'un parent d'élèves scandalisé. ... Il y a 25 ans, je vivais en région parisienne, j'étais asthmatique. Je ne pouvais plus vivre là-bas et mes parents ont changé de vie pour venir habiter ici parce qu'il n'y a qu'ici où je me portais bien, où mon asthme, où j'ai pu faire du sport, vivent pleinement ma vie. Et aujourd'hui, il y a 10 jours, Augustin a été diagnostiqué d'asthme parce qu'il vit ici. C'est paradoxal, mais le prix à payer pour vivre au pays du Mont-Blanc, c'est d'être asthmatique à 5 ans. Moi, ça me fait hurler. Cela fait 10 jours que le taux de pollution en particules fines est au-dessus du seuil d'alerte. Récréation raccourcie, interdiction de faire du sport, les élèves sont confinés à l'intérieur. On ne peut pas courir, on ne peut pas jouer au jeu ou on peut courir et ça m'énerve beaucoup. Qu'est-ce que tu voudrais ? Je voudrais que la pollution parte. Ils ne peuvent plus aller à la piscine, une sortie patinoire a été annulée, ils ne peuvent plus aller en gym au gymnase qui se trouve à côté, en fait, ils ne peuvent plus rien faire. Entre midi et deux, ils sont confinés à l'intérieur, en gros, ils ne peuvent plus vivre. L'inquiétude est d'autant plus grande que le confinement ne suffit pas à protéger les enfants. Parents et enseignants ont souhaité alerter l'opinion. Pour exprimer notre lassitude, notre inquiétude, notre ras-le-bol, parce que c'est difficile au quotidien d'organiser ce confinement des enfants. Et puis on a l'impression que les pouvoirs publics ne font pas grand-chose ou pas suffisamment, en tout cas, on ne le voit pas. Et on voulait un petit peu interpeller tout le monde. Cette initiative est loin d'être la seule dans la vallée. Peu à peu, les élus locaux prennent la mesure de la mobilisation. Les habitants de Salonches espèrent dès les prochains jours un plan d'action concret pour retrouver un air respirable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !